bonsoir à tous bonsoir à tous s'il est avec vous donc je vais vous faire teta on m'a demandé teta j'ai regardé un peu la ligue des champions journée un peu chargé voilà grosso modo et là on part sur des graphes voilà on va analyser un peu tout ça pendant une heure ou deux et on va vous faire des petites crypto que vous m'avez demandé je vais regarder on va commencer par teta donc teta déjà je vais mettre en logarithmique pour vous montrer donc en logarithmique ici teta j'ai pris en délit donc ici en sur grave de binance donc la zone de neutralité avril 2019 jusqu'à donc le mars 2020 ici donc on a une accumulation qui s'est faite accumulation qui s'est faite très simplement sc sc stb spring et on est parti vous voyez la pandémie a juste accéléré le mouvement c'est tout sur l'accumulation et elle nous a fait le spring et a validé l'accumulation qui a emmené à partir d'ici à partir de 0,0 35 le prix vers le haut si on constate bien ici la performance réalisée jusqu'à la th a été de 44 1793 % donc un beau x 400 d'accord investissement multiplié par 400 pour la personne qui a primé sur tout en bas bon bref ensuite on est monté ici on a fait un petit arrêt là hop une petite cuvette donc une explosion ici hop une petite cuvette on est remonté on est revenu et si on arrangé un petit peu en octobre 2020 jusqu'en décembre 2020 à partir de décembre 2020 il a continué sa hausse donc ce point ici est déterminant d'accord c'est que je vous montant logarithmiques d'abord ça s'appelle un point d'intérêt on appelle ça en langage trading un p o i p o i en français je vous le traduire très simplement on appelle ça un point d'intérêt donc une zone très intéressante à surveiller avoir son grave pour pouvoir l'assurer d'accord à partir de ce point d'intérêt nous sommes partis ici vers le haut et avec une explosion du prix donc exponentielle ici vers le haut d'accord qui nous a donné ici une poussée un retrassement et un ath et la validation de la th ici donc ensuite ici donc nous avons un baissé dans des jeux de chercher parce qu'il est juste au dessus là hop voilà donc là j'ai mon baissé mon baissé il est là non à r et les gars ont resté les la manine des 50 à l'élan donc baissé direct 2,2 full premium bam direct discount et ensuite st revenu en full premium et bam derrière discount juste entre temps à baisser et des grosses chutes un des gros des grosses descentes ensuite ici marqué on a marqué un petit temps d'arrêt et une petite secouche ici vers le haut avec un essai 1 r st ici une zone intéressante d'accord où il est venu travailler le prix une deuxième fois ici si vous remarquez bien il est redescendu il est venu prendre l'argent ici du sc il a fait stb il est remonté tac il est venu recheck et cette zone là mais il n'a pas prise d'accord il n'a pas prise c'est ce que vous devez retenir cette liquidité a été retesté sans être prise voilà pour être information donc cette zone ici il y à de la liquidité il ya de l'argent en attente d'accord ensuite stb ici bim 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 et il est venu pile poil retester ici principalement la zone avec cette mèche la zone ici il est venu là on retesté avec la mèche il n'est pas venu par hasard si vous si je vous trace ici l'endroit l'endroit tech regardez juste là ici le corps de la bougie regardez bien le corps de la bougie la mèche elle est venu ici au corps de la bougie pile poil je sais que je vous dis le trading c'est pas du hasard d'accord c'est du technique regarde ce que vous pensez que le fondamental il vous dira up le point précis là trois points 65 8 donc le technique c'est puissant voilà je vous le montre vous le montre regarde les corps de bougie bim pile poil au millimètre près quand je vous dis c'est des maths c'est de l'algorithme c'est pas pour rigoler que je vous dis ça mais bon on prend pour un rigolo il y en a qui me prennent pour un rigolo encore mais bon c'est pas grave je m'en fiche moi je fais mes analyses je vous les partage vous en faites ce que vous voulez d'accord moi je partage un peu mon savoir je vais pas l'emmener dans ma tombe donc je vous le partage je suis pas un conseiller financier je suis passionné de trading pour moi le trading c'est du sport de haut niveau et j'étais athlète de haut niveau donc pour moi le trading c'est du sport de haut niveau donc je kiffe ça j'adore ça et je continuerai à faire des vidéos voilà ceux qui kiffent ils me suivent ceux qui kiffent pas et ben passer votre chemin laisser les gens apprendre comment analyser un graphique voilà si ça vous plaît pas passer votre chemin c'est tout n'y a pas besoin de de bavasser sinon sur ce on va rester là j'ai tracé mon fibonacci de continuité de tendance par rapport à baisser à rst qui m'a donné le 1 27 2 au 2.2 26 le 1 414 à 1 dollar et le 1 618 il est en dessous du zéro d'accord donc ce que je vais faire donc là je vais prendre le fibo sur cette dernière partie donc sur cette dernière partie sur le st la chute et le retracement on va voir ce que ça donne pour voir si il est capable de me donner quelque chose d'intéressant donc là c'est beaucoup trop bas bim 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 la jeune des sortes et de remonter donc à baisser à deux je suis sur une une accumulation donc on est sur le saut d'accord j'oublie de dire donc on est sur le saut sur une accumulation donc sc stb on a pris l'argent on est venu retester ici le stb donc c'est un test stb va t-il exposé stb prendre la liquidité à voir oui ou non j'opterai oui pour cette prise de liquidité en tout cas on est en 10 quand mais bien 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 en 10 quand si on peut aller chercher un prix d'entrée plus bas on peut faire ici du dca c'est à dire entrer sur théta sur une partie de notre capital ici si vous voulez pas le rater si par tout de suite sinon vous attendez un plongeon ici un écrasement ici vers le bas une entrée donc cette bougie elle me plaît bien cette bougie me dit que le prix va y retourner c'est pour ça qu'elle me plaît bien cette belle petite mèche là mais au niveau technique ça peut être juste un test stb et après partir on est venu checker ici donc la liquidité du ps y d'accord le ps y pour l'instant cette liquidité n'a pas été prise logiquement elle doit être prendre elle doit être prise donc deux points soit deux pensions 3,4 il peut péter et je verrai bien moi le spring dans cette zone là pour finaliser le saut et repartir vers le haut pour aller faire ut voire utade on est bien sur une distribution pour votre information d'accord pour moi on nous sommes sur une distribution si on a qui disent ouais on a un arrêt ici après pourquoi tu prends pas celui-là ben allez logiquement j'oublie ce que j'ai écrit là et je vous fais ça je vous fais ça ça fait baisser à air réacu bc à rs tsc d'accord elle c'est d'accord mais c'est plus logique ce que j'ai fait que la roi accumulation je préfère valider cette distrib donc après c'est mon choix personnel après vous choisissez ce qui vous convient moi personnellement je vois bien un enfoncement encore de théta ici pour prendre de la force provoque une grosse force acheteuse on va regarder vite fait les volumes on est quand même sur binance donc il ya du volume le volume ici baissier ça reprend un peu aussi ici il ya quand même du volume on regardait quand même du volume d'accord encore il ya quand même du volume c'est pas le câble plat mais a quand même du volume hausse baisse mais il ya du volume ok donc il ya du l'argent échangé sur état donc tu étais token voilà pour votre information soit vous faites du décès à dessus vous rentrez là s'il plonge encore vous rentrez encore s'il plonge encore vous rentrez vous diviser par exemple votre investissement par trois mais on est sur une belle zone d'accord de rechargement pour votre information si on regarde le fibo ici la zone ici le fibo 78.6 il est juste en dessous de la ligne bleue 78.6 et 88.6 ce serait ma zone idéale où il y aurait le spring à la fin du saut d'accord le 88.6 si on regarde les ratios mathématiques sur le retracement du prix d'accord voilà ensuite on a abaissé donc on est ici est ce que le c'est terminé ou pas ici bon on a une zone ici d'accumulation qui est en train de se faire cette liquidité est en attente n'a pas été prise on est venu la retester on a testé ici un plus bas on est vu tester ici en haut moi pour moi je pense une bonne prise de liquidité ici pour donner de la force pour repartir vers la hausse voilà ce qu'on s'est en tête à sinon fait du décès à rentrer en spot faites pas les malins d'accord on est dans une période un peu compliqué donc ne jouez pas trop avec les leviers si vous prenez une position sur levier pensez à sécuriser vite fait dès que vous êtes en bénéfice à la sécuriser au moins à zéro si vous jouez sur les leviers car vous n'êtes pas à l'abri d'une mèche bizarroïde qui va sortir de nulle part d'accord et surtout quand c'est dans la nuit vous êtes en train de dormir vous pourrez pas réagir donc faites attention à tout cela ok sécuriser bien vos positions bis à tous bonne soirée à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos je vais essayer de m'appliquer pour vous en faire quelques autres ok ciao ciao bye bye